Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, l'éloïne n'est-ce pas, Richard Aarón Ben Fortuny Mazal, Claude Yisraq Ben Fortuny Mazal, et Dan Myriam Batele Zasayak, et René Abraham Ben Mordechai. Si vous souhaitez, vous aussi, le déjeuner prochain, tout de Mishnah, avec les 5 minutes éternelles, nous étions nos séchets, c'est qu'on appelle Mishnah Yud, A partir de, maintenant, dans notre Mishnah, dans les 2-3 prochaines Mishnah Yud, on va s'intéresser au Halakhot, 2 Mishnah Yud, du Halel, qu'on dit, à Soukhot, avec le Lulav. On en a déjà parlé, en fait, dans les Mishnah précédentes, où il fallait le secouer, d'accord, où il fallait secouer le Lulav pendant le Halel, et du coup, notre Mishnah, maintenant, va s'intéresser à nous apporter quelques-uns de précisions sur le Halel. Principe très simple, d'abord, je vais traduire toute la Mishnah, après, on explique un petit peu plus profondément ce qui se passe. Mishnah, celui, qui avait un esclave, une femme ou un enfant, qui lisait pour lui le Halel. Alors la Mishnah me dit, bien, Il devra répéter après eux ce qu'ils disent, Et il aura, malgré tout, une malédiction sur lui. Par contre, On va commencer d'abord par expliquer la deuxième partie de la Mishnah, et puis après, on va revenir sur la première. Tout d'abord, on parle d'une personne qui ne sait pas lire lui-même le Halel. Alors, autant que quand je dis, si vous n'avez pas fait une bracha, je dis la bracha, et puis vous répondez Amen. D'accord ? Pareil, dans plein de domaines. Parce qu'on a une règle de Shomea Keone. Lorsque vous écoutez de moi, de celui qui vous acquitte, qui vous dispense de votre Mitzah, eh bien, vous, donc, Shomea Keone, celui qui écoute, il a le même statut que celui qui parle lui-même. Du coup, la Mishnah me dit, Quand tu écoutes une bracha, Alors, c'est très bien, il faut répondre Amen. Quand quelqu'un, il veut dire le Halel à ma place, je vais à la synagogue, et le Chalert-Tibour va dire le Halel, alors je vais répondre après lui, Alléluia. Le Rambam, il explique sur ça, entre parenthèses, qu'il y avait un usage comme ça, en antique, c'est qu'après chaque, le Chalert-Tibour, il disait un Passouk, et le Tibour répondait, Alléluia. On va commencer. Alléluia. Alléluia. Et comme ça répondait, le Tibour répondait, je crois qu'il rapporte l'heure même, qu'il disait 137 fois le mot Alléluia, c'est le nom de Tsukim, qu'il y a dans le... Non, c'est grossoisant pas, 127 plutôt, 124, je ne sais plus, 123, le même nombre d'années qu'a vécu à Aaron, donc c'est grossoisant à 123 logiquement. D'accord ? Ça, c'est le Rambam qui rapporte que c'était l'usage, en tout cas ce que la machinelle me dit à la fin. Donc on répond, Alléluia, c'est la manière de les identifier. Entre parenthèses, quand vous vous êtes acquitté d'une braha par une tierce personne, vous allez le voir de répondre Amen, vous répondez même Alléluia. Au pire, même si vous ne répondez pas, vous êtes quand même acquitté d'autres mitzvahs. D'accord ? C'est juste pour que ce soit parfaitement bien fait, il faut aussi répondre. Ça, c'est pour quand on a une personne qui est elle-même imposée de cette mitzvah. Par contre, lorsqu'on a un évet, isha, katan, un esclave, une femme, ou un, un esclave, une femme, ou un petit enfant, des personnes qui ne sont pas imposées de dire le Alela Sukkot. Évet et isha, c'est le même principe, les esclaves ont les mêmes statuts que les femmes par rapport aux mitzvot de la Torah, et la Torah comme des rabbinones en général, c'est de faire que les mitzvot asséchés et Nazman-Graman accomplir les mitzvot assé, qui ne sont pas ponctuels, qui ne dépendent pas du temps, tandis que les mitzvot, qui ont un moment précis à accomplir, les femmes en sont dispensées, et idem pour les esclaves. Katan, un enfant, c'est ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à la barmise. Alors la Mishan me dit maintenant, tu sais, celui qui ne sait pas faire, dire tout seul le Alel, il va demander à une femme, ou un enfant, ou un esclave, de dire à sa place le Alel. Alors, il devra répéter mot à mot, tu ne pourras pas répondre Alléluia. Après chaque, pour quelle raison ? Parce que cette fois-ci, c'est-à-dire, quand moi j'accomplis une mitzvah, tu veux te joindre avec moi, avec ma mitzvah ? Alors quand je dis, tu t'acquittes, pour embellir le tout, tu rajoutes le petit mot Alléluia, à la fin, ça tu l'identifies encore plus à ce que je dis. Mais c'est en disant que moi-même j'accomplis la mitzvah. Mais si je suis, j'accomplis pas la mitzvah, je suis à peu près, comme si on avait un enregistreur qui allait le dire, quelqu'un qui n'accomplit pas une mitzvah. Dans ce cas-là, tu ne peux pas, imagine, tu ne sais pas dire les brachot, tu vas allumer ton enregistreur, ton enregistreur, tu vas aller, tu vas quelqu'un qui est enregistré dans une bracha, il n'est pas en train de dire une bracha, donc on amène, après ça, ça ne sert à rien. Donc du coup, tu dois répéter mot à mot tout ce qui a été dit. Ça, c'est le principe de la Mishnah. Donc tu dois répéter mot à mot, c'est-à-dire que la Mishnah me dit, on est à rien, machin, on devrait répéter, répondre, c'est-à-dire répéter après eux, tout ce qu'ils sont en train de dire, ils doivent répéter mot à mot. Mais malgré tout, la Mishnah, alors là, elle lui colle un « Uteri lo me'era » mais il est maudit le pauvre. Ça veut dire que, ce n'est pas que la Mishnah cherche à le maudire, elle dit que c'est un état qui est en situation très grave. Ça ne plaît pas au ciel, une chose pareille, vous imaginez la scène un peu moche, que toi, tu es un grand, tu es un adulte, tu ne connais rien, tu vas demander un petit enfant de 6 ans, lui, il sait, toi, tu ne sais pas, c'est moche. D'accord ? Donc du coup, c'est cause à plein de, cette petite situation désolante, c'est cause de désolation, chrase le shalom. C'est ça que la Mishnah, le élu jette, cette petite phrase, « Uteri lo me'era » « Apprendre des patouilles, apprendre à faire des choses soi-même tout seul. » D'accord ? Et pour, bien sûr, je n'ai pas de même chacons que si c'est un adulte, par contre, il n'y a pas de problème, même si tu ne sais pas, c'est pas grave, tu ne sais pas, il n'y a qu'un adulte qui sait, vous faites ensemble la belle mitzvah, « Shlema » D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Tzlach, « Al-Qualtou » « Salam »